Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à coeur, un petit sujet ma foi fort sympathique. C'est notamment une vidéo à destination des gens qui reprennent, qui commencent Hellsward, ou plutôt ceux qui reprennent, plutôt que ceux qui commencent le jeu. Pour vous expliquer un petit peu, une question qui est en suspens depuis pas mal de temps, et je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser la question, et même s'il y en a qui ne se posent pas la question, je vais quand même m'efforcer de répondre pour vous donner mon avis et mon ressenti vis-à-vis du jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de rattraper l'endgame actuel ? Dans un premier temps on va commencer à répondre à cette question, donc est-ce qu'il est facile de rejoindre l'endgame ? Et bien je dirais que cela dépend de votre niveau de jeu sur Hellsward. Si vous êtes multigaming et que vous passez peu de temps sur Hellsward, que vous êtes occasionnel, que vous jouez une fois de temps en temps, que vous n'êtes pas assis dans vos farms, et bien là non, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas, parce que Hellsward est chronophage. Hellsward demande beaucoup de temps et beaucoup de temps de jeu en fait. Si tu ne passes pas minimum plusieurs heures par jour sur le jeu, non, tu ne pourras jamais rattraper l'endgame actuel. Ensuite, il y a aussi 3 voire même 4 choses à prendre en compte. La première chose, c'est une chose qui ne s'achète pas, c'est la résonance. Parce que oui, en fait, il faut savoir que, petit aparté, mais si tu mets de l'argent sur Hellsward, tu peux progresser plus vite. Ce qu'on appelle le pay-to-fast, ou le pay-to-win comme certains aiment bien l'appeler. Mais dans notre cas, ce sera plutôt un pay-to-fast, parce que ça vous permet d'accéder à des choses que d'autres gens, comme des free-to-players, n'auront pas forcément, ou du moins, pas sans farmer un minimum. Parce que sur Hellsward, les prix, la vie sur Hellsward est chère. Quand on parle de prix sur Hellsward, on parle en général en milliards. Les milliards de pp, il y en a qui vont sans doute se dire, oui, c'est beaucoup. Il faut savoir que par rapport à d'autres jeux, Hellsward, tu obtiens 1 million très rapidement. Donc voilà, Hellsward se compte en centaines de milliers de pp faciles. Et dites-vous bien que 1 million, ça équivaut à peu près à une pièce de cuivre. Donc voilà, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire par là. Donc dites-vous bien que 1 milliard, ça équivaut à à peu près 100 pièces d'or. Voilà, ce qui sur un jeu comme WoW, c'est extrêmement cher, voire même d'autres jeux, ça dépend de l'économie locale. Mais en tout cas, sur Hellsward, 1 milliard est considéré par beaucoup de joueurs comme étant quelque chose de très cher. Mais pour beaucoup d'autres joueurs, 1 milliard n'est pas suffisant. Parce que sur un stuff d'un personnage en endgame, c'est plusieurs dizaines de milliards qui se promènent dessus. Entre les plus 11, les effets ténébraux, ces machins, etc. Allez, tous les effets random, tout ce que tu as randomisé, toutes les pierres que tu as mis sur tes armes raides, etc. Et tout le bordel derrière. Il y a, je pense, peut-être pas plusieurs dizaines de milliards, sauf si tu es plus 12. Mais il y a plusieurs milliards qui sont facilement partis sur ton stuff. Plusieurs dizaines quand même, vu le prix des améliorations plus 11 actuellement. Oui, je pense qu'on peut parler de plusieurs dizaines de milliards. Et donc forcément, on en arrive à ce premier point, la thune tout simplement. Parce que sur Elseworld, il est extrêmement difficile de se faire de l'argent. Soit il y a la méthode PVP, vous faites 6 PVP par semaine, par personnage. Vous récupérez des points PVP qui vous serviront à acheter des pommes du géant et des nefles. Que vous allez fusionner sur un alchimiste de minimum niveau 2 pour obtenir des nefles du géant. Que vous devez crafter en masse pour pouvoir les vendre à 200-300k unités au tableau. Ou alors, justement, en faisant 6 PVP par semaine, par personnage. Donc plus vous avez de personnages, plus vous allez être riche. Plus ou moins, entre guillemets. Plus vous allez pouvoir gagner des lixures de combat. C'est quand même 10 par personnage. On en reparlera après du rerolling. Parce que c'est quelque chose de très important sur Elseworld. Et bien, ça vous permettra de vendre un stack aux alentours de 300-400 millions. Donc voilà. Plus vous avez de personnages, plus vous pouvez farmer le PVP. Plus vous pouvez faire de nefles du géant et des lixures de combat. Qui vont vous faire un max de thunes. Sinon, il y a deux autres manières. Vous refaites un personnage de 0, de Ruben, jusqu'à Alienode. Qui va vous donner 220 millions actuellement. 170 dans la version future. Avec la collection gratuite. Bien entendu, collection et espace de personnages gratuits. Donc avec les Epic Points, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On n'en parlera pas ici. Ou alors, la troisième méthode. C'est de farmer un item en donjon. Parce que farmer les PP de manière crue ne sert pas à grand chose sur Elseworld. Ce n'est pas très rentable. C'est beaucoup plus rentable de se mettre en taux de drop qu'en taux de PP. Donc tous ceux qui ont mis de la résonance en PP, vous pouvez la retirer et la mettre en dégâts à la place. Histoire de gagner en CP pour pouvoir aller dans les donjons haut level avec un stuff XP. Parce que c'est beaucoup plus rentable. Et d'ailleurs, petit fun fact. Mais le taux de drop affecte les lingots d'or qui tombent au sol. Oui, oui, vous savez les petits lingots qui donnent des PP. Mais le taux de drop les affecte aussi. Raison de plus de se mettre en taux de drop et non pas en PP. Ce n'est pas rentable du tout. Voilà. Et sinon après, vous avez d'autres alternatives. Comme par exemple, vous cache-choppez. Vous mettez de l'argent sur le jeu. Vous chauffez. Vous revendez ce que vous avez de cher, etc. Vous allez farmer des items qui valent cher. Puis après, vous les revendez. Ne me demandez pas lesquels. Cette vidéo n'est pas là pour ça. Et voilà. Donc là, moi, je veux juste m'efforcer de répondre à la question. Est-il facile de reprendre le jeu et de rattraper l'Handgame actuel ? Donc l'Handgame actuel, c'est les raids de Beyrouth, Tyrnog. Éventuellement les raids des Abyss qui arriveront d'ici 6 mois. Pour moi, la réponse est évidente. C'est non. C'est non si vous n'êtes pas un joueur régulier. Si vous êtes un joueur un peu plus régulier, vous avez plus de chance. Si vous mettez de l'argent dans le jeu, si vous mettez du cash, si vous êtes un hard payeur, donc si vous payez beaucoup, vous allez très vite rattraper l'Handgame. Surtout si vous farmez beaucoup à côté. Parce qu'il y a des choses, comme la résonance, dont on parlera après, qui sont exclusivement farmables. Vous ne pouvez pas l'acheter avec des thunes. Ou alors, si vous êtes un petit payeur, vous allez pouvoir rattraper, mais un peu moins rapidement. C'est tout. Plus vous payez, plus vous allez vite. C'est un peu le principe du fameux pay to fast. Ou pay to win, comme certains l'appellent. Maintenant, on va parler du premier point, qui est l'argent. Et évidemment, quand on parle d'argent, on parle de deux choses. On parle de Iceburner, les chauffeurs de statue de glace. Tout ce qui est les tenues events, qui font une tournante tous les trois mois. La tenue change. Certaines tenues sont dites méta, c'est-à-dire qu'elles sont très puissantes en termes de stats. Et d'autres, moins. Par exemple, actuellement, l'agent Nuts, qui est sorti, est une tenue qui est esthétiquement jolie. Qui se vend quand même à certains prix. Genre la coupe avec les oreilles d'animal. Là, ça coûte jusqu'à 800M en général. Et l'IB actuel. Donc, chauffeur de statue de glace. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Iceburner. On va abréger en IB. Ça sera beaucoup plus rapide. Et pour ce qui est de la capacité de combat, ça sera CP. Pour le Combat Power en anglais. Donc voilà. Maintenant, vous êtes au courant que Combat Power, CP, IB, Iceburner. Vous savez ? Maintenant, on continue à la suite. Donc, je parlais des Iceburner. Et bien, tous les trois mois, il y en a un qui sort. Des fois, il est méta. Des fois, il ne l'est pas. Quand il est méta, forcément, tout le monde va le chauffer pour les stats. Et quand il n'est pas méta, certains, s'il est beau, vont l'acheter pour le cosmétique. Donc, par exemple, celui qui est actuellement sorti, le Agent Nut, est justement chauffé pour son côté esthétique. Le précédent, donc le Aurora Mystica, donc le Aurora Mystique qui était sorti avant. Et bien, lui, il a été chauffé pour son côté méta. Puisque justement, il était très fort. Il faut savoir que les accessoires, donc Aurora Mystica, l'arme, le collier et l'accessoire eau sont top tiers. C'est ce qui vous permet quand même d'avoir le meilleur 3P du jeu actuellement. Évidemment, dans quelques mois, quand le Chevalier Noble sortira en France, et bien, ce sera l'IB le plus puissant parce qu'il donne de l'adaptation, il donne de la polarisation et beaucoup de dégâts de compétence, ce qui est extrêmement pété. Donc, l'Aurora Mystica donne énormément de polarisation. Et comme actuellement, la méta se concentre sur les dégâts purs avec un peu de tankiness à côté, et bien, plus tu as d'adaptation et de polarisation, et bien, plus tu es fort. Et donc, vu que c'est la priorité actuellement de maxer la polarisation et l'adaptation, et bien, forcément, les IB qui en procurent vont être plus intéressants à chauffer. Et donc, qui dit chauffer, dit argent. Et qui dit argent, dit soit Euro, soit PP. Et donc, soit Euro, vous mettez la carte bleue et vous avancez plus rapidement, soit PP, et donc, vous allez farmer comme tout ce que j'avais dit précédemment, et vous faites un maximum de PP. Un exemple de prix, par exemple, c'est qu'à l'Aurora Mystica, le collier coûte 2B5, donc 2B, c'est 2 milliards, 2 milliards 5, tandis que l'arme coûte 1 milliard 1, 1 milliard 5. Donc voilà, ça varie en fonction des différents vendeurs. Et même, après, si vous êtes en guilde, vous pouvez toujours essayer d'avoir des prix de guilde, mais dans tous les cas, ça reste extrêmement cher. Est-ce que c'est long de se faire 1 milliard ? Oui, c'est quand même assez long. En fait, tout dépend de votre capacité à farm. Si vous êtes prêt à faire 1 personnage par jour, voire 2, vous allez avoir votre milliard assez rapidement. Si vous faites en moyenne, en termes de PP, en termes de chiffres, si les PVP dont j'ai parlé tout à l'heure, vous les faites extrêmement lentement, que vous n'avez pas beaucoup de personnages sur votre compte, ou alors que vous faites un personnage tous les 5 jours, votre milliard, vous allez l'avoir dans 10 ans. J'exagère, mais vous allez l'avoir dans très longtemps. Par contre, si vous jouez au moins 5-6 heures par jour, que vous mettez corps et âme à farmer les PP, donc à faire des nouveaux personnages si vous n'avez pas beaucoup de personnages, ou à farmer des donjons ou les PVP si vous avez déjà un compte bien rempli, eh bien oui, vous allez avoir votre milliard plus rapidement, évidemment. parce que le but d'Elthesward, c'est que Elthesward actuellement, et ça justement, on va en venir à notre deuxième point, Elthesward est un jeu de re-roll. Puisque Elthesward est devenu un jeu de re-roll, il y a un truc qui s'appelle la collection. La collection, alors c'est un bouquin qui peut s'acheter également avec des elfes flouzes, vous pouvez cash-shop pour les avoir, mais pour monter un personnage de niveau 1 à 99, vous devez le monter à la main. En moyenne, ça prend entre 4 et 5 heures, suivant l'aspect que vous jouez, et suivant votre gameplay et votre stuff. Certains personnages sont plus rapides que d'autres, et puis certains personnages sont plus faciles à prendre en main qu'en d'autres. La collection, qui est donc le système de base des personnages, va vous demander du temps et de l'argent, parce que déjà la collection coûte 60 millions, donc ça veut dire que si vous faites toutes vos 4 épiques jusqu'à Elianode inclus, eh bien vous avez 220 millions actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou 170 millions une fois que la revamp des PP sera passée. D'ici un ou deux mois, ne demandez pas, ça ne sert à rien. De toute manière, les mises à jour sortent dans le désordre, donc elles pourraient très bien sortir demain si on le souhaite. Euh, non. Mais voilà, c'est une image. Eh bien, comment dire, vous êtes obligés de monter quasiment tous les personnages du jeu pour gagner en CP. Parce que oui, la collection donne des CP gratuitement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la collection, c'est une sorte de Pokédex où vous enregistrez vos personnages, une fois qu'ils sont level 99, s'ils sont minimum dans la spécialisation 1. A partir de là, vous les avez enregistrés, donc spécialisation 1 jusqu'à la transcendance, c'est considéré comme de niveau 1. La spécialisation 3 est considérée de niveau 2, et la masterclass est considérée de niveau 3. Donc la stat augmente au fur et à mesure que vous augmentez le niveau de votre collection. Donc il y a 3 niveaux, comme je les ai expliqués, et ces personnages-là vous donnent des CP. Donc les personnages qui donnent des stats qui sont offensives donnent des CP, tandis que d'autres, non. Donc vous n'êtes pas obligés de tout faire, mais c'est conseillé à cause de la synergie, mais ça on n'en reparlera pas, ce n'est pas une vidéo qui est faite pour. Donc en fait, il faut savoir qu'à terme, le jeu va vous forcer plus ou moins à avoir justement un paquet de personnages sur votre compte. Donc vous avez besoin de 110 millions actuellement, 100 dans le futur, parce que ça va baisser de 10 millions, mais donc 60 millions pour la collection, et 50 millions pour acheter un slot de personnages. Il vous en faut actuellement 40 bits, donc un compte gratuit en a 13, et en nombre de cases payantes, vous en avez jusqu'à 68, une fois que toutes les CP 4 seront sorties. Donc voilà, vous avez largement de quoi, en termes de SP maximum, il y en aura dans la cinquantaine, donc ne vous inquiétez pas, toutes les SP du jeu peuvent tenir sur un même compte. Donc je vous déconseille très fortement d'utiliser deux comptes ou plus, parce que ce n'est pas rentable. Et puis surtout, on va passer au second point, la résonance. La résonance, même si vous pouvez acheter une seconde page, n'est pas gratuite. Vous devez la farmer. Et comme, et exactement comme la résonance, comme la collection, ça va vous demander un temps suffisamment monstrueux. Parce que la collection, autant la collection, tu vois, pour enregistrer un personnage, le monté 99, ça dure, allez, ça dure environ 4-5 heures. Si tu fais la transcendance, donc sans les quêtes épiques, tu rajoutes une demi-heure. Si tu rajoutes la SP3, rajoute une heure en moyenne. Si tu veux aller jusqu'à la masterclass, tu peux facilement rajouter une heure, une heure et demie, en fonction de si tu as un carry ou non, sinon ça peut durer bien plus longtemps. Donc si je devais estimer le temps qu'il faut pour monter un personnage de niveau 1 jusqu'à la masterclass, je pense qu'il y en a facile pour 8 à 10 heures, en sachant que vous n'avez rien sur votre compte. Donc voilà, ça veut dire pas de bonus. Donc environ 8 à 10 heures par personnage. Tout dépend de votre facilité à jouer le personnage, de si vous avez quelqu'un qui vous aide et de si vous avez du stuff. Voilà, et surtout si vous arrivez à... si vous arrivez à faire quelque chose dans les donjons. Voilà, tout dépend de... ça dépend de tout ça. Donc évidemment, le temps que j'ai dit peut être augmenté ou réduit en fonction de ces facteurs. Donc voilà, ça vous donne une idée en termes de temps par personnage. Des personnages, actuellement, il y en a 48, bientôt 49. Dans le futur, il y en aura environ 55, 56. Donc imaginez un peu le temps que ça va vous prendre pour monter tous les personnages sans les stuffer. On ne prend en compte que le fait de monter un personnage jusqu'en masterclass. Donc le stuff n'est pas compté. Parce que oui, il y a d'autres trucs à côté à faire, mais bon, c'est pas obligatoire. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas le sujet. Et justement, on en revient au point de base, la résonance. La résonance vous demande un temps ultra, ultra, ultra long. C'est extrêmement long de monter la résonance. Il faut savoir que pour être un minimum rentable, il faut monter niveau 200. La résonance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un système qui a été créé après le niveau 99. Vous faites cette donjon secret, vous la débloquez et ensuite, vous la montez. Cette résonance se monte exactement comme l'XP normale, mais seulement par les personnages de niveau 99 dans les donjons niveau 99. Et bien, la résonance est extrêmement importante pour les CP et pour les stats parce que justement, vous avez un panneau qui va vous donner des stats en fonction de là où vous mettez vos points. Par exemple, si vous voulez du dégâts de compétences, vous mettez des points dedans, ça vous donne de la stats et des CP pour tous vos personnages car oui, la résonance est par contre. les points distribués sur un personnage ne seront pas redistribués sur les autres. Ce sera à vous de les réattribuer sur chacun de vos personnages. Mais sinon, le niveau est par contre. Vous avez littéralement le même nombre de points sur tous vos personnages, même ceux que vous recréez derrière. Si vous êtes niveau 200 et que vous recréez un personnage, vous pourrez le mettre, vous pourrez, dès sa création, lui mettre les 200 points de résonance où vous voulez. Ça vous fera donner des CP, des stats, bref, plein de choses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo encore une fois. Et pour en revenir donc au sujet de base, le farm, la résonance était extrêmement long à monter puisque pour être rentable, pour être considéré comme rentable, il faut monter au-delà de 300 à 350 de résonance voire même encore plus haut. Le minimum syndical pour être considéré comme un vrai DPS, c'est 400. Donc voilà, assez compliqué. Et puis surtout, ce n'est pas pour vous faire peur mais sur le total des 999 niveaux, les 300 premiers niveaux, après calcul, ça équivaut, l'XP total des levels des 300 premiers levels équivaut à 0,8% de l'XP total des 999 levels. Donc voilà, vous avez littéralement fait même pas 1% des niveaux totaux si vous avez passé le niveau 300. voilà, donc vous êtes littéralement dans le... si vous êtes en dessous de 300, vous êtes dans le top 80 des gens qui sont encore en dessous du level 300 en fait, tout simplement. Puis après, il y a de plus en plus de monde qui dépassent les niveaux 400 et 500, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc tout ça pour vous dire en finalité, est-ce qu'il est facile de rattraper l'endgame ? Eh bien, avec tout ce que je viens de vous expliquer, non. Tout simplement parce qu'il est extrêmement long de rattraper l'endgame à cause de tous ses paramètres. Et il y a aussi une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous avez besoin de faire un stuff que nous, on appelle le stuff de Rigomore, mais qui s'appelle en réalité le stuff de Prisme Céleste, qui est un corpo que vous allez devoir farmer dans Rigomore. Vous allez farmer vos daily, donc 5 donjons de Rigomore par jour, 15 par semaine, par personnage pour obtenir des améthystes qui seront transférables dans quelques mois. ainsi que le stuff. Et je vous conseille donc de faire ce stuff-là et d'essayer de le monter le plus haut possible. Donc votre but, ça va être le monter full plus 11 forge 21. Donc les améliorations plus 11, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte 5 milliards l'amélioration en termes de parchemin. Donc là, je parle le parchemin pour appliquer l'amélioration plus 11, ça coûte 5 milliards le parchemin. Il y a 4 pièces, il vous faut une arme raide, donc l'arme rousseau, la toute première. Donc pareil, à passer en plus 11, donc ça vous fait 25 milliards. en moyenne à payer, ce qui coûte extrêmement cher. Donc vous voyez un petit peu le farm qu'il faut. Les améliorations plus 11 coûtent tellement cher que pour farmer un petit newbie, il doit passer énormément d'heures. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de farm si vous voulez vraiment espérer avoir un stuff costaud pour aller en endgame. donc les 3 MCP et au-delà, il vous faut beaucoup d'argent, pas forcément de l'argent réel, mais beaucoup de PP ou d'argent ou d'euros, ça dépend de comment vous jouez, ou alors beaucoup de temps à farmer et à tuer sur le jeu. Voilà, donc la finalité, c'est que si vous êtes un joueur occasionnel qui n'avait pas d'objectif et qui souhaite jouer sans prise de tête, vous n'avez aucune chance de rattraper l'endgame, sauf si vous êtes vraiment déterminé. Si vous êtes déterminé et que vous avez un objectif d'aller en endgame, de monter votre personnage, que vous êtes chaud pour monter la résonance, que vous êtes chaud pour faire la collection et que vous êtes chaud pour monter en plus 11 votre rigomore, plus 10, plus 11 éventuellement, et bien oui, vous allez progresser. Tout dépend de votre approche du jeu. Mais en tout cas, pour tous ceux qui souhaitent jouer de manière occasionnelle et sans prise de tête, je vous le dis tout de suite, vous n'irez pas très loin dans le jeu. Voilà, bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai dit plus ou moins les points qu'il fallait aborder. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires des questions en rapport évidemment avec la question de base qui est de est-ce qu'aujourd'hui on peut rattraper l'endgame parce qu'il se peut que mes propos changent au fur et à mesure du temps parce qu'il y a des nouveaux contenus qui vont arriver, notamment des quêtes hebdomadaires qui vont donner des pépés. Donc évidemment, les propos que je tiens maintenant seront soumis à changement, évidemment. Donc il y a forcément dans le futur, dans quelques années, d'autres choses qui vont modifier l'avancée dans l'endgame pour permettre aux joueurs de progresser plus rapidement. Genre actuellement, on a un système qui s'appelle le Poro Fesseur. Donc si vous faites le Poro Fesseur 2, vous avez un plus 10 de gratuit pour la première arme du jeu, donc l'apocalypse, la Void, et qui vous permet quand même d'atteindre jusqu'à 600k CP avec quasiment rien. Donc c'est gratuit et en général, c'est ce que les petits joueurs peuvent prétendre en début de jeu. L'endgame étant à plus de 3 millions de CP, ça va être assez compliqué pour eux de le rejoindre tout de suite. Donc dites-vous une chose, c'est que plus vous... Alors, il y a juste un petit trigger barnim que j'aimerais mettre dans cette vidéo. Si vous êtes dans l'optique de vous dire je veux me dépêcher sur L-Sword, et bien vous allez vous dégoûter du jeu parce que L-Sword est un jeu où vous allez devoir beaucoup passer de temps au début à tester différents personnages, à trouver votre main, donc ça va être long. Mais moi, je vous conseille vraiment si vous êtes un nouveau joueur, donc là, petit message de fin, donc si vous êtes un nouveau joueur, je vous conseille de tester un maximum de personnages et de ne pas s'arrêter avant le niveau 99 et la spécialisation 3. Parce qu'entre la spécialisation 3 niveau 99 et ce qu'il y a en dessous, le gameplay d'un personnage varie énormément. Il y a beaucoup de nouvelles compétences, il y a beaucoup de nouveaux passifs qui peuvent modifier le gameplay de ton personnage, certains personnages qui ne sont pas pratiques ou qui sont lents qui deviennent beaucoup plus pratiques et beaucoup plus rapides une fois la spécialisation 3 atteinte, etc. D'autres modifications qui peuvent rendre votre personnage beaucoup plus agréable à jouer. Voilà. Donc, si vous êtes un joueur assidu qui joue régulièrement, vous allez rattraper le retard. Si vous êtes un joueur occasionnel, vous allez, soit vous êtes motivé et vous jouez un peu de temps en temps, vous allez, au bout d'un moment, réussir à monter quelque chose, réussir à, entre guillemets, à être prometteur, soit vous jouez très rarement, vous êtes un joueur occasionnel, vous êtes multi-gaming, vous avez beaucoup de jeux à côté, et bien dans ce cas, vous n'avez presque aucune chance de rattraper le endgame, sauf à moins de vous motiver. Voilà. Je suis désolé, mais El Sword est un jeu élitiste à la base. C'est pareil pour les raids. D'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas abordé. Dernier petit point. Mais évidemment, si vous êtes un nouveau joueur ou un joueur du retour qui ne savait pas un petit peu la méta actuelle du jeu, et bien il y en a sans doute beaucoup qui doivent se dire « Ouais bah, je peux jouer n'importe quel perso ». Et bien en fait, à cause des raids et de la discrimination et du racisme qui se trouvent actuellement en raid, vous ne pouvez absolument pas jouer tous les personnages que vous voulez. Vous êtes obligé de jouer des personnages dits méta pour pouvoir progresser dans les raids, obtenir votre arme et pourquoi pas la transférer sur votre main et l'améliorer sur votre main, etc. Bref, il y a plein de choses encore à dire mais moi je vais m'arrêter là. La question a été répondue. Et bien écoute, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, likez, partagez, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch à ce terme officiel. Je vous dis à tous « Bye » pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao !